oh yo youtube voilà je pense que vous avez compris rien comme voyant quelque chose qui change peut-être aussi parce qu'il ya aussi des modifications dans le titre mais alors où je le fais c'est la première vidéo enfin la première épisode du renouveau du mtb ça y est j'ai réussi à passer en 1.7.10 mais le problème c'est que la map 1.7.2 j'ai eu énormément de difficultés à la faire passer tellement de difficultés que j'ai pas réussi donc connaissez l'adage dans le doute reboot si ça rate format donc deuxième option on format ok donc bienvenue pour cet épisode du mtbis titre provisoire pour le moment de cette aventure sur un let's de ce let's play on va dire sur un serveur modé minecraft en 1.7.10 voilà pour cette petite introduction j'espère que vous allez bien j'espère que vous n'êtes pas trop déçu du fait que la mag soit reset et qu'on recommence sur quelque chose de on va dire de vanilla pour le moment on va commencer par la petite vidéo et la petite présentation rapide de différents modes qui a sur ce sur ce mode pack allez c'est parti vous connaissez là vous connaissez ce qu'il faut faire j'ai débrouler le nevi subset si vous voulez avoir plus d'informations vous appuyez sur pause de youtube comme ça vous aurez tout le loisir de voir ce qui est l'intérieur alors hop première page donc rien de bien neuf sur cette page là si ce n'est que non je n'ai rien rajouté par rapport à ce que vous avez vu si big reactor voilà ça je l'attendais avec impatience voilà donc on en était à extra utilities on va remonter là voilà extra utilities facto et industrie grosse craft qui a été rajouté aussi galactic craft aussi je voulais le tester donc je l'ai implémenté grosse craft je vous en ai parlé industrielle c'est bon qu'est ce qu'on a d'autre de nouveau magical crops que je voulais remettre ça faisait longtemps mariculture j'ai envie de voir du côté des poissons s'il ya des trucs intéressants nucléaire contrôle parce que je pense que j'ai envie de tester du côté de la radioactivité on va voir l'effet il risque d'être assez salé si on se loupe manufacturer l'audit dans une version compatible avec pain smart westcraft a priori faut juste que je vérifie j'ai pas eu encore le temps de le faire nether or donc ça ça me plaît pas mal open bloc fait son grand retour ça je l'attendais avec grosse grosse impatience power converter dans une version qui n'est pas un fork mais vraiment la version qui est développée avec les développeurs de thermal et mine factory si je ne m'abuse steve workshop aussi j'aimerais bien faire un tour de ce côté là ça a l'air d'être sympa c'est une espèce de table de craft avec furnace intégré j'avoue que j'ai vraiment envie d'y aller qu'est ce qu'on a d'autre bah thermal bien entendu translocator qui est enfin de nouveau disponible en 1.7 x et puis bah je crois que c'est tout dans l'absolu je verrai s'il ya besoin d'en faire un petit update là dessus de toute façon c'est soumis à à upgrade ah oui tom craft qui est arrivé avec tommy tinkerer hier en version 1.7.10 et c'est ça que j'attendais avec impatience on va les faire un petit pion pion alors des choses que vous voyez pas aussi dans la liste de craft c'est ruins notamment ce château c'est fait partie des petites structures qui sont générés on va dire de manière aléatoire sur sur la map la map que je vais vous montrer voyez qu'elle a changé là en fait alors de ce que j'en ai compris déjà au peace et mort mobius qui sont les deux modes développés par professeur mobius je crois ne sont pas suivis pour l'instant 1.7.10 donc j'ai dû prendre autre chose et la voxel map pour rise mini map n'est pas je n'ai pas supporté par par le développeur si ce n'est pour les packs ftb j'ai pas compris pourquoi en bref on va le laisser donc je suis tombé sur journée map qui est excellent parce que en plus vous avez une petite option qui est vraiment sympa ici en cliquer là dessus si vous avez un deuxième écran bah vous avez votre mini map qui s'affiche en grand sur votre deuxième écran ce qui est vraiment un truc super confortable voilà en plus il ya le radar il ya tout ce qu'il faut je sais c'est un peu cheaté mais mon serveur mes règles my game my rules comme on dit donc voilà le premier bâtiment donc c'est celui ci que j'ai dû j'ai trouvé dans un désert et j'ai vraiment aimé la forme donc je me dis tiens je vais faire une petite base provisoire là dedans on verra si on reste dessus ou pas et sinon à côté ce qui est bien c'est qu'il ya un petit village pnj hop si vous voyez sur la map ici il ya une météorite donc ça c'est cool aussi et j'ai envie de faire des contexte un petit peu rp entre guillemets parce que pour aller jusque jusqu'à jusqu'à faire comme certains autres youtube heures qui sont vraiment des inti faire de l'intifada au niveau de ah non ça c'est pété je fais pas non moi je adapte en fonction de ce que j'ai envie de faire et j'ai trouvé une petite grange qui est loin là bas là et j'ai envie de faire tous toute mon agriculture bon c'est dans du désert donc déjà le rp tu repassera mais voilà j'ai envie de faire toute ma génération agricole de ce côté là parce que je trouvais la grange sympathique et du coup j'ai commencé à remettre un peu de terre ce que j'ai envie de faire ici dans un premier temps c'est commencé à me faire une génération d'énergie avec une usine à bois charcoal et avec harvester et grinder de façon à alimenter l'énergie celle de thermal et commencer d'avoir avoir un petit tampon énergétique suffisant pour continuer derrière ce que j'ai envie de faire voilà là pour l'instant c'est je viens juste j'ai mis le serveur en route hier et bah il ya trans qui m'a rejoint sur le sur le sur le serf pour le moment et voilà donc là j'ai quand juste commencé à creuser en dessous pour pouvoir faire toute ma machinerie pour qu'elle soit un peu invisible et c'est à peu près tout où on en est pour le moment si j'ai fait une minage minage opti aussi en bas de mon château j'ai commencé à faire deux trois deux trois saignées dans les murs et sinon au niveau de mon château bah pour l'instant j'ai juste une petite salle des coffres j'ai commencé à me crafter un furnace générateur mais c'est à peu près tout donc j'ai encore à mouliner pas mal de fer pour le moment parce que pour l'instant j'ai rien pour dupliquer minerais donc premier objectif du jour ça va être de crafter la luxe melter et le 5 mille pour pouvoir me dupliquer les objets rapidement donc je commence à crafter les différents petits trucs que j'ai besoin et puis pas je reprends tout de suite après ellipse ok bon je viens de faire terminer de fondre ce que j'avais besoin de faire plus plus moudre les différents minerais donc bas logiquement on devrait capable de pouvoir crafter les deux trucs alors il me faut du copper du gold de la redstone et du fer du fer du fer du fer voilà alors première chose il me faut deux trucs comme ça ça c'est pas un problème ça suffira je pense voilà je m'excuse pas avant si vous avez des petits bruits parasites mes enfants sont sont venus des courses avec leur mère et donc il risque d'avoir des petits bruits parasites malgré le fait que j'ai fermé la porte voilà ceci étant dit on ferme la parenthèse ensuite du copper donc là je pense que je vais pouvoir faire mes deux trucs voilà hop parfait qu'est ce que j'ai besoin d'autre j'ai besoin de ça alors ça il m'en faut c'est mon faux 8 donc c'est parfait voilà qu'est ce qu'il me faut d'autre du flint je crois que j'en ai suffisamment et encore j'ai un doute si ça devrait le faire pile poil alors qu'est ce qu'on a besoin donc pas ça on va déjà en faire deux 1 2 voilà hop c'est parfait et derrière il me faut donc ça ouais parfait et donc là c'est le 5000 que j'ai fait il me faut la luxe melter ça devrait le faire aussi ah non il me faut un fur alors le fur il est ici 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà hop voilà et derrière bim non qu'est ce que j'ai pas fait qu'il fallait faire à la stone brick stone brick elle est là hop voilà aussi logiquement on devrait être bon voilà pour l'instant j'ai que ça comme source d'énergie mais on va s'en contenter en comment je vais faire je vais le faire je vais le faire je vais le faire je suis déjà déplacé ça ouais hop je pensais le maîtrisime en fait j'ai une meilleure idée tant pis pour la fenêtre on s'en fout ouais on s'en fout on s'en fout ou pas allez on va le mettre là il me faut donc le sag 1000 le sag 1000 c'est l'équivalent du macérateur de 10 et 2 ou du puits levé chez thermal hop et l'alox melter c'est l'équivalent du four je pense que vous aurez compris par contre l'avantage c'est qu'ils ont enfin j'ai pas commencé par faire des machines de thermal parce que je les connais je suis pas sûr qu'elle fonctionne correctement dans le sens où c'est encore de la bêta je sais qu'en de rayon est passé en stable en version release donc là au moins je suis sûr que j'ai pas de soucis qui taff de cigarette électronique excusez moi voilà et l'avantage c'est que je maîtrise un peu le truc et je sais qu'en plus le smelter par défaut il cuit trois trucs en même temps donc ça c'est plutôt pas mal alors il me faut des coffres est-ce que j'ai suffisamment de ouais je pense que ça devrait le faire je vais me faire des coffres hop donc il m'en faut trois je pense hop voilà un deux trois parfait je vais expliquer pourquoi il en faut trois il en faut trois parce que je vais en mettre un ici voilà et voilà ça ça va être l'entrée ça ça va être le tampon du milieu ça ça va être la sortie des minerais d'accord alors pour ça il faut que je configure les entrées et les sorties hop on fait un clic gauche pour déplacer la vue en 3d et on fait un clic droit pour sélectionner si on veut du pull c'est à dire qu'il aspire ou du push il veut sortir donc là c'est du pull et ici c'est du push voyez hop ça c'est nickel et pareil ici on va lui dire hop là je veux que tu pull et là je veux que tu push parfait il reste plus qu'à alimenter le bousin en call on va dire que j'en veux que 16 je pense qu'au début ça sera largement suffisant parce que j'ai l'impression il me semble que bon on va voir on va voir donc je vais commencer par mettre ce dont j'ai besoin on va faire un petit rangement avec inventory twix on va remettre les trucs dont on a plus besoin ça je te mets là ça je te mets là donc j'ai essayé de m'organiser un petit peu par défaut dès le début pour essayer d'éviter d'être brouillon et d'avoir des coffres qui débordent et on sait plus ce qu'il y a donc ici c'est tout ce qui est on va dire dirt, sand, cobblestone, gravier et qu'on sort sauf le salpêtre, le salpêtre il va aller en dessous voilà ici c'est tout ce qui est végétal et à bouffer voilà ici c'est tout ce qui est matériaux finis et matériaux finaux de construction et ici c'est un peu le vrac, tout ce qui est magique et trucs qu'on loot dans la nature voilà bon je pense que pour commencer c'est plutôt pas mal ça c'est un non-conversion table parce que j'ai un souci en fait avec ce truc là quand on regarde la recette si elle veut, non tu veux pas ? bon écoute, paxel paxel c'est super intéressant parce que c'est un truc de mécanisme pour commencer c'est quand même vachement bien c'est que ça représente, ça comporte une hache, une pickaxe et une pelle dans un seul et même outil donc ça permet d'avoir la barre d'action qui est un peu libérée quand même excusez moi j'ai monté un peu le ventilateur parce que je crève de chaud j'espère que vous entendez pas trop le bruit quand même du antilo sinon vous me le direz dans vos commentaires et le truc c'est que voilà autant ça et ça j'arrive à le générer correctement autant quand j'utilise la bronze, quand je veux crafter une bronze chevelle et ben j'obtiens en fait la pelle en bronze de 10 et 2 et du coup la recette elle fonctionne pas donc j'ai été obligé de me léctiver les bonnes chevelles à chaque fois pour pouvoir faire le truc alors je teste et donc j'avais essayé de mettre leur conversion table pour essayer de transformer les produits finis mais ça transforme que les lingots donc c'est un peu chiant donc je vais essayer d'aller trifouiller dans les fichiers de confit pour voir comment je peux arriver à me dépatouiller de ce truc là mais enfin c'est pas non plus super super gênant bref donc on va prendre nos minerais qui sont ici dans ce coffre là je disais que je voulais ranger déjà un peu tout ça hop hop et ça ici ça ici ça ici ça ici voilà merde bon on va prendre 22 c'est pas grave et toi tu vas là alors on va prendre de l'or du silver du led de l'iron ça aussi ça aussi ça aussi ça aussi on va prendre tout on s'en fout on est des fous l'aluminium je crois qu'il en voudra pas ça aussi et voilà avec Raycraft rajouter encore du tin sinon on en avait pas déjà suffisamment je trouve ça bon bref voilà alors on va tout mettre ça là dedans toc voilà hop et hop voilà et derrière on va alimenter le furnace generator avec du coal et voilà c'est parti donc ça va on va laisser tourner ça gentiment tiens tant que j'y pense je crois que j'ai suffisamment pour me faire ce que je voulais faire c'est l'encore la dimension à l'encore un bloc de fer ça devrait pouvoir être envisageable ouais j'en ai 9 ok et 4 blocs d'or allez en avant gagnant c'est parti toc je veux ça merci et je veux ça ah oui c'est du bronze d'accord forcément il va pas aimer c'est chiant ces textures qui se ressemblent 1 2 3 4 voilà et là normalement je peux pouvoir chunk loader mon bâtiment comme ça le temps que tout mon minerai soit traité je vais pouvoir déco on va le mettre ici tiens hop oh je record je passe dès que j'ai fini voilà l'encore c'est pas mal du tout c'est que si vous avez un serveur modé dont vous êtes l'admin en fait suivant si vous êtes OP vous pouvez augmenter la taille de votre chunk loader par défaut ceux qui sont pas OP c'est jusqu'à 3 et seulement si vous êtes OP ou modé enfin suivant s'il y a plusieurs grades ou quoi que ce soit vous pouvez monter jusqu'à plein 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 enfin très très long et donc bah moi je vais mettre 9 par 9 généralement j'aime bien faire ça au moins j'aurai un peu de place et l'avantage aussi c'est qu'il rajoute une petite touche qui est par défaut F9 mais là en l'occurrence c'était déjà utilisé par autre chose je sais pas quoi donc c'est moi je l'ai mis sur mon verrouillage numérique et vous voyez que là vous voyez tous les chunks et tout ce qui est en rouge en fait c'est tout ce qui est chunk loader et en plus ça permet de mettre en surbrillance les différents cubes qui chunk load une zone comme par exemple une query comme une une encore de tenter enfin de type mibis ou de chicken chicken boon tout ce qui chunk load de manière automatique une partie de la map est mis en surbrillance et avec un code couleur différent en fonction des différents modes donc c'est vraiment super pratique et donc vous voyez que là j'ai une assez vaste zone là j'ai 9 par 9 chunks qui sont chunk loadés donc là je pense que ça devrait aller dans un premier temps d'ailleurs tiens je vais aller voir si ma grange est chunk loadé ou pas non on est trop loin bon bah faudra que j'en fasse une deuxième mais pour le moment j'en ai pas besoin voilà bon bah je vais laisser mes minerais ce ce comment dire se terminer gentiment et puis bah dès que dès que c'est bon bah je reprends après l'ellipse à tout à l'heure ok alors mon arrangement était plutôt pas mal et concis mais il y a un souci vous voyez je peux pas ouvrir le coffre là c'est un petit peu dommage donc pour ce faire je vais juste intervertir ce truc là et je vais le mettre ici voilà et celui là je vais le mettre là et pour ce faire bah il me faut une yéta donc la yéta c'est ça et pour avoir ce truc là il faut ce truc ici et donc là je l'ai ici donc hop voilà je prends ça je vous montre deux petites secondes je ferme juste ma porte voilà les aléas du direct même si c'est un let's play c'est une vidéo enregistrée enfin vous m'aurez compris voilà et ensuite il me faut de l'électrical steel ça j'en ai trouvé dans un coffre donc il m'en faut trois voilà donc hop bim je mets ça sinon l'électrical steel normalement c'est de l'iron du coal powder et du silicone pour l'instant je n'en suis pas encore là donc ça tombe bien que j'en ai trouvé dans un coffre voilà alors je vais arrêter ça je vais lui dire je vais le retirer je crois que par défaut il me semble qu'il garde son énergie on va tout de suite être fixé et par contre oui il y a un autre truc que je voudrais faire aussi c'est me faire une dolly parce que ça permet de ce truc là de prendre un coffre et le déplacer donc il me faut juste du bois et cinq morceaux de fer ça devrait être envisageable euh du fer du fer du fer oula putain ça commence à devenir la dèche voilà hop donc une dolly c'est parti voilà et donc on va faire en sorte que ce truc là il aille ici que celui-ci il aille là que celui-ci il aille ici voilà et que celui-là remonte là voilà hop on s'en fout de ce truc là euh au pire le coffre qui est ici je le transformerai en strongbox d'ailleurs tiens est-ce que je vais pas le faire maintenant ça je vais voir comment on peut faire ce box parce que l'avantage de la box de thermal c'est que celle-ci nous permet c'est du tin je pense que j'en ai du tin en plus je vais aller vivre vite fait si j'en ai ou pas hop du tin yes j'en ai quatre les affaires reprennent euh toi attends je vais prendre tout ça voilà hop et on va se crafter tout de suite le bousin voilà toi tu viens là euh on va faire un petit raccourci hop voilà et donc je dis je veux un coffre entouré de tin et ça va me donner une strongbox double avantage triple avantage de ce truc là euh c'est que bah même si vous le mettez en dessous un autre bloc qui est pas qui est pas comme du vert par exemple ça s'ouvre euh quand vous faisiez un clic droit avec une wedge dessus bah il garde son inventaire vous avez pas besoin de dolly et triple avantage c'est que vous pouvez le sécuriser euh soit avec une liste d'amis qui pourront accéder en fait à votre inventaire ou soit uniquement vous et le reste du monde pourra pas y accéder donc ça c'est vraiment terrible voilà vous voyez que là je peux le prendre bon il y a après en plus ça s'upgrade par défaut on a ce truc là après ça double etc etc jusqu'à arriver à un truc l'équivalent à un coffre en diamant si je ne m'abuse donc je vais te remettre tout ça là-dedans toi pas besoin de plus euh la cobble voilà aussi parce que la cobble en fait c'est un petit bonus qu'on a et quand il passe dans le four c'est pareil c'est bien et on va remettre le sagmil à sa place ici on va juste le configurer de manière à ce que là il en pull et là il en push bah il n'y a rien à faire en fait c'est parfait et toi je vais te remettre du call et logiquement bah l'autre va monter au fur et à mesure pour l'instant c'est vraiment la misère en termes de en termes d'énergie mais bon voilà c'est le tout début de l'aventure je pense que tout le monde fait pareil enfin en tout cas quand on débute on n'a pas énormément d'énergie et forcément ça s'en ressent voilà bon c'est parfait donc bah il me semble que malheureusement pour ce premier épisode bah on arrive au niveau du temps qui nous est imparti les petites 20 minutes là donc bah il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez comme d'hab ça ne change pas et puis bah je vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode 2 du MT-Peace allez ciao ciao